bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés je sais plus trop depuis combien de temps je vous en ai pas filmé mais là mon sac est lourd et il est rempli donc c'est le moment j'en profite qu'il fasse un petit peu beau malgré qu'il y ait quand même de gros nuages je ne vous vois pas vraiment beaucoup en fait j'ai mes lunettes qui sont dégueulasses voilà Bella est sortie j'espère qu'elle va pas nous casser les pieds donc je vais comme d'habitude de ma main innocente piocher dans mon sac et je vais vous dire pourquoi je jette pourquoi je rachète pourquoi je rachète pas si je rachète si je rachète pas il y a pas mal de petits nouveaux sur la chaîne donc bienvenue à vous et j'espère que les vidéos vont vous plaire n'hésitez pas à les voir un petit peu dans les anciennes aller piocher un petit peu parce qu'il y a quand même il y a de tout il y a du bouquin et de la bouté de la bouté il y a beaucoup de conneries surtout pas mal de bouquins quand même maintenant beaucoup moins de nail art étant donné que j'ai les ongles voilà voilà comment sont mes ongles voilà depuis l'accouchement si un coup c'est long un coup c'est court mais c'est surtout que ça se casse voilà sur les deux pouces j'en ai qu'un de l'eau enfin si vidéo n'est l'air c'est plus trop possible étant donné que je ne les fais plus je ne les fais plus est-ce que ça manque un peu un peu mais bon de toute manière j'en avais marre de pouvoir les faire que le soir parce que tu vois rien et la numérale artificielle c'est pas le top donc je vais me dépêcher de vous filmer cette vidéo parce que je vois qu'il me reste plus qu'à une barre de batterie voilà donc c'est parti tout d'abord j'ai terminé donc des lingettes des maxi carrés donc c'est de chez lidl ça a changé c'est plus des siennes mais les lupilus et bah je les trouve pas super douces enfin voilà j'en avais besoin donc j'en ai pris mais je commence à plus être trop satisfaite mais je pense que c'est plus mon démaquillant là qui me plait pas que les carrés mais il va falloir que j'investisse dans les carrés cotons lavables voilà parce que j'en utilise beaucoup 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 et voilà je trouve que ça fait beaucoup beaucoup de déchets donc beaucoup à voir mais celle-ci non je les rachèterais pas je vais plus à lidl ensuite j'ai terminé bah encore du lidl donc de chez sienne le gommage quotidien je crois que c'était mon dernier que j'avais en backup je pense que c'était le dernier donc là vous le verrez plus il y a pas assez de grains donc je trouve que ça gomme pas suffisamment mais l'odeur est agréable c'est frais voilà mais là non je le rachèterais pas ensuite encore des cotons là c'est les cotons ovales de la marque alvira donc le skin essentiel 50 du haut coton pad donc c'est de chez action et non je les aime pas forcément franchement mais bon quand il y a que ça je les prends mais il faut vraiment que je me trouve des cotons mais non je les aime pas ils sont pas assez gros moi j'aime faire tout le visage ensuite on a terminé un dentifrice menthe fraîche de chez aqua fraîche bah si c'est ça je sais pas ça me paraît un peu bizarre la marque d'un coup là aqua fraîche mais si c'est ça donc la menthe fraîche c'était un lot donc vous allez les revoir ils sont bien ça va donc de toute façon c'est un lot j'en ai encore 3 à utiliser donc voilà mais triple protection voilà pour l'instant j'ai rien à en dire et vous voyez on a bien terminé ensuite j'ai terminé l'eau micellaire de chez Lidl marque sienne et celle sensitive nettoie des maquilles rafraîchies et les j'aime pas voilà je trouve qu'il fait pas le job haut de bambou il y a du panthénol de la glycérine sans parfum sans alcool bah à part le flacon pompe qui est bien voilà le produit dedans ne l'est pas voilà ça démaquille pas ça non je ne rachèterai ensuite j'ai utilisé une teinture que j'avais prise à stock mani donc c'est de marque saint algues palette donc c'était le 365 noir chocolat bon bah là clairement je pense qu'elle est partie j'ai mes cheveux blancs qui sont de retour mais moi je l'ai bien aimé celle ci mais je l'avais pas retrouvé donc voilà ça sera pas la même la prochaine mais elle était très bien celle ci ensuite j'ai terminé j'ai terminé un gel lavant intime de la marque lactacide pharma que j'avais trouvé à action je l'ai beaucoup aimé même si l'odeur est pas terrible mais voilà il a tenu j'ai pu aller jusqu'à la fin du flacon sans que ça devienne liquide et que la formule change ou quoi que ce soit donc j'aurais aimé le retrouver mais je le retrouve pas donc voilà mais il était très bien ensuite une fleur de douche là on l'a complètement flinguée celle ci mais voilà une fleur de douche de chez action et il faut que j'en recherche j'ai plus de backup je crois donc oui ça je l'achète j'ai terminé la crème de chez alvira donc skin essentiel des creams elle était blanche elle avait une petite odeur de dame on va dire pas de vieille non mais elle sentait bon j'ai bien aimé l'utiliser est ce que je pourrais la racheter je trouve pas qu'elle soit assez hydratante mais enfin voilà je l'ai utilisée matin et soir quand j'y pensais et enfin j'ai quand même bien aimé l'utiliser celle ci et ma peau ma peau comment je pourrais dire l'acceptait voilà carrément elle est crème la plupart du temps ça le fait pas ma peau rougie mais bon avec celle ci ça a été donc je pourrais la racheter si vraiment je trouve pas crème à ma peau ensuite je jette parce que ça fait beaucoup trop longtemps que c'est entamé comme vous pouvez le voir il est blindé le calcaire c'est le beurre coco et carité cheveux abîmés masque 2 en 1 masque soin des mélanges réparateurs sans parabènes 50 ml donc chez energy free et c'est une thanas à utiliser c'est tellement épais que ça monte pas dans le flacon faut pomper 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 et non j'ai pas trouvé que ça fonctionnait donc voilà j'ai arrêté de l'utiliser et de rester dans la douche et non j'aime pas du tout du tout donc moi je rachèterai pas on a terminé un sanex donc le thermoprotecteur peau normal en 600 ml qu'on trouve à lille et celui ci on l'aime beaucoup donc on rachète à chaque fois j'ai encore terminé une éponge conjac la sella blanche elle dure beaucoup plus longtemps que les noires c'est celle de chez action je continue à les acheter maintenant je les trouve plus facilement donc je continue à les acheter même si elles sont moins chères sur lille je jette parce que bah j'ai pas utilisé et enfin voilà il a changé de couleur il a changé d'odeur c'est juste une erreur c'est le lip exfoliateur de chez ELF en mint voilà je pensais que j'allais l'utiliser mais non en fait je l'utilise jamais c'est pas agréable à mettre sur les lèvres enfin j'aime pas m'exfolier les lèvres donc voilà je l'ai laissé de côté et je l'ai pas utilisé donc non je ne le rachèterai pas de toute manière je crois que ELF ça a fermé c'est passé un You Are Cosmetics en soi dans style ensuite euh... non ça je peux pas encore... enfin j'ai quasiment fini une pipette enfin si on peut l'appeler une pipette c'est un spray c'est ce que je mets, ce que mon médecin m'a prescrit pour ma chute de cheveux donc c'est du inoxydile 2% pour la chute de cheveux modérée c'est un lot 3 en fait c'est pas remboursé par la sécu ça m'a coûté quoi 10,90€ je crois donc vous avez 3 mois de traitement donc là un flacon normalement est censé faire un mois mais enfin je suis censée en mettre 2 fois par jour donc une fois le matin, une fois le soir mais j'ai dû arrêter à un moment parce que j'avais le cuir chevelu qui se détachait mais complètement il neigeait pas que dehors en fait il neigeait aussi sur ma tête donc j'avais le cuir chevelu qui se détachait qui me brûlait donc j'ai arrêté un petit peu j'ai fait une petite pause et là je commence à le réutiliser mais plus partiellement en fait je vais le mettre un coup le matin ou je vais le mettre un coup le soir mais je ne vais pas l'utiliser comme je l'utilisais avant parce que non mon cuir chevelu a mal mais je perdais nettement moins mes cheveux c'est vrai je pouvais prendre ma douche je pouvais faire ça et je n'avais pas une poignée de cheveux dans ma main et là je l'ai vu que je l'ai quasiment arrêté ben ça recommençait je recommence à reprendre mes cheveux donc voilà il faut que je voie si il y a possibilité de l'utiliser moins mais que ça fonctionne quand même ben là merci mais euh je ne peux pas le réutiliser deux fois par jour ça me flingue trop le cuir chevelu ça me fait trop mal rien que d'en parler là voilà mais sinon oui je les perds moins mais encore faut-il qu'ils repoussent quoi mais sinon ouais donc à voir je vais continuer mais voilà on en met dans le moins ensuite c'est l'emballage du antifrice c'est cool j'ai terminé un cil de masque donc de Jamy Maybelline et ben celui-là je vais le racheter parce que là j'en ai un autre en test et ça ne le fait pas donc oui ça je vais le racheter pour moi c'est vraiment le meilleur des maquillants voilà c'est vraiment un bon bifasé voilà donc oui je vais le racheter ensuite Doudou est terminé un ménène tonique ça faisait longtemps qu'il n'avait pas pris le verre mais enfin voilà il les rachète il tourne qu'avec du ménène voilà je ne change pas je ne change pas l'équipe qui gagne ensuite je suis blindée de poussière je jette ça c'est quoi ça ? un vivid matte liquide par Jamy Maybelline non c'est Maybelline New York maintenant mais voilà c'est censé être un matte machin il pue dès que je l'ai eu de toute manière j'ai toujours trouvé qu'il pue c'est la teinte 5 nude flush ouais c'est ça nude flush et clairement et ben il se matifie très mal il fait des amas des paquets enfin c'est vraiment pas grave sur les lèvres on le sent et il a un goût il sent fort et enfin voilà ça ne se matifie jamais correctement et non je ne comprends pas le pourquoi du comment donc non je préfère m'acheter des faux sur lits voilà ou des rouge à lèvres mat sur lits j'ai moins de soucis avec ça que j'achète beaucoup plus cher au magasin donc non je ne le rachèterai pas j'ai bientôt plus de batterie ça clignote on a terminé un gel douche Biocura donc c'est la marque de chez Aldi à la grenade et trop peu et c'était beauf donc non je rachèterai pas Bella arrête je vais vous faire un câlin ensuite j'ai terminé un anti-transpirant Artha arrête Bella donc le 48 heures invisible c'est celui que j'utilise très souvent il fonctionne très bien mais il commence à ne plus trop fonctionner voilà ma peau c'est trop habituée je pense et j'arrive pas à trouver autre chose qui fonctionne bien donc il reviendra je pense mais pour l'instant il faut que j'arrête ensuite je jette un lait démaquillant de la marque Sienne lait démaquillant douceur j'aime pas du tout utiliser des laits démaquillants donc voilà il doit me rester plus de la moitié du produit enfin voilà ça fait trop longtemps qu'il est ouvert mais j'ai vraiment du mal à utiliser des laits pour me démaquiller en fait j'aime pas ça je trouve ça fait froid mais enfin la texture j'aime pas ensuite j'ai terminé des cotons maxi carré de chez la marque Leclerc ils étaient bien mais je vais pas suffisamment cher Leclerc pour me réapprévisionner donc pour dépanner oui je pourrais l'acheter ensuite j'ai terminé le Escandalo de la boutique Eva Beauty Access donc c'est le Scandale là c'est le générique et enfin il sent très bon mais bon ça tient pas beaucoup vous sentez pas voilà si vous voulez un parfum qui dure toute la journée non sinon bah oui donc oui celui-là je pourrais le racheter c'est assez sucré j'ai bien eu ensuite ceci c'est la première fois que j'utilisais oui je sais je suis complètement à la ramasse mais bon ça coûte une blinde quand même quand on y pense et parfum de linge donc Leonard Unstoppable ça je pourrais le racheter et ce parfum donc c'est l'aérien aérien fris mais ouais il sent très bon celui-ci donc je pourrais le racheter si je le trouve entre moi Doudou est aussi fini le noir de chez Menem donc le musc celui-là il l'utilise très souvent il sent bien l'homme j'aime beaucoup celui-ci ensuite j'ai terminé un mascara de la marque Michela Valenti que j'avais acheté à No celui-ci et j'ai pas aimé du tout j'ai même échangé la brosse avec un autre parce que bah non il était censé recourber ou machin mais non je l'ai pas aimé celui-ci ça faisait des paquets j'aime pas avoir des paquets ou des cils en pas dernier là on a fini aussi un Colgate sensation white et celui-ci je l'ai pas aimé avec les billes et tout non je l'ai pas aimé celui-ci donc non je rachèterai pas du Colgate j'aime pas cette marque je sais pas pourquoi ça le fait pas j'ai terminé une tartelette Yankee Candle donc là c'est la Christmas Cookie ça sent pas assez fort à mon goût mais faut que je m'achète des tartelettes j'en ai plus mais celui-ci non je le rachèterai pas je jette un gloss que j'ai vu en cadeau je pense par Evac du Chexette heureux ! ma caméra est coupée du coup bah la lumière a complètement changé parce qu'il est beaucoup plus tard et Bibou est donc en train de regarder une vidéo je vais vous faire la fin on va sûrement finir je pense là il va m'entendre parler il va se dire qu'est-ce qu'elle fait donc je vais vous montrer ce qui reste au fond de mon sac de produits terminés donc j'ai deux eyeliners ceci c'est ceux que je trouvais chez Action ah vous allez rien voir du coup voilà c'est ceux que je trouvais chez Action non je les trouve plus mais pourtant je les aimais beaucoup je les aimais beaucoup 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 mais je ne les trouve plus voilà si jamais je les retrouve je reprendrai mais voilà ils ne sont plus la pointe était bien fine il tenait vraiment bien malgré que ce ne soit pas des waterproof il tenait bien 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 mieux que le Master Precise voilà celui-ci de chez Maybelline voilà celui-ci je ne l'aime pas voilà il sèche très vite la mine enfin je ne l'aime pas ça ne tient pas j'ai beaucoup plus de mal à me maquiller avec celui-ci sinon celui-ci un autre que j'ai terminé et que j'ai plutôt bien aimé c'est le Winnie mais il sèche beaucoup trop vite sinon il est bien waterproof mais enfin voilà il ne dure pas suffisamment longtemps dans la durée un autre le Miscope celui-ci je ne l'ai pas aimé du tout voilà là il y en a encore dedans mais il n'est pas assez noir il ne tient pas du tout j'ai mon oeil droit qui pleure souvent et clairement je finis avec un eyeliner enfin une virgule qui est coupée donc non mais bon là il y en a encore dedans mais il n'est pas assez noir je ne sais pas si vous il ne fallait pas voir mais il n'est pas assez noir à mon goût donc voilà pour ça ah j'en avais 3 en fait 3 de chez Action mais ouais ceux-là je les ai beaucoup je les aimais beaucoup donc vu que j'en trouvais j'en prenais mais là je ne les trouve plus donc je suis en rassera de je suis en galère d'eyeliner et sinon je jette voilà un gloss lighting lip gloss parce que je ne l'utilise pas quoi c'était un cadeau offert donc c'est la marque Dédona et voilà je ne mets pas de gloss donc ça fait un moment que je l'ai et puis moi je ne la mettrais toujours pas donc ce n'est pas la peine ah oui et puis voilà donc poubelle donc voilà pour mes produits terminés désolé pour le changement de luminosité tout ça tout ça moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo ciao et ciao